Bien, on continue notre exploration de SonicPay avec la création d'un morceau complet à partir de samples externes. Pour l'instant, on avait vu cette structure-là, donc on a fait l'intro, le couplet, le couplet B, le refrain, et là on avait fait le pompe. Pour l'instant, on avait utilisé des samples qui duraient 4 mesures. De 1 à 5, ça fait 4 mesures. Et là, sur le pont, ce qu'on appelait le pont, on a une partie qui ne va pas faire 4 mesures, mais qui va en faire 3, et puis il va y avoir un sample qui va faire une mesure. Donc il va falloir trouver un système pour que le drum 8, qui normalement fait 4 mesures, il va falloir qu'on dise, non, tu vas t'arrêter au 3 quarts de la durée complète de ton sample. Donc ça va faire 3 quarts de 16 temps, donc ça va faire 12 temps. Et après, il restera 4 temps. Voilà. Alors, comment on va faire ça dans SonicPay ? Eh bien, dans SonicPay, donc ici, pour l'instant, je l'ai mis complet. Donc si j'écoute, là, on a fait une méthode, une fonction pont, et ensuite, on l'appelle. Ça nous permet, comme ça, d'écouter uniquement cette partie-là. Donc je fais ALT R pour lancer la lecture. OK. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen pour dire, en fait, tu t'arrêtes. Après, il ne faut pas que tu dures uniquement 12 temps. Alors, comment on va faire ça ? On va faire ça de la façon suivante. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est déplacer ce sample-là. On va commencer déjà, on va le déplacer, on va le mettre ici. On va expliquer ça après. Donc voilà. Voilà. Et là, on va dire, OK, tu vas terminer ton sample avec l'instruction finish, et on va mettre un pourcentage, donc 75%, mais on va le mettre sous cette forme-là, 0.75. Voilà. On va lui dire, OK, tu vas t'arrêter pendant 12 temps. Et ensuite, on va prendre un autre, l'autre, comment, sample qui dure, lui, uniquement 4 temps. Et donc, ils sont, ils sont dans le dossier de vos samples. Et c'est tout ce qui s'appelle fil. Donc, c'est des transitions. Voilà. Donc, il y en a plusieurs. Bien. Pour l'instant, on va prendre, on va prendre le casque que j'avais mis ici. On a pris le fil 5, OK ? Voilà. Donc là, on va prendre fil 5. Voilà. Et lui, par contre, il va durer 4 temps. Alors, pourquoi je suis obligé de faire comme ça ? C'est-à-dire que là, il va lancer la lecture de ce sample-là, la lecture de ce sample-là, tous en même temps, et après, il va faire ça. OK ? Si je fais dans l'autre sens, qu'est-ce qui va se passer ? Bien, il va faire ça. Il va attendre 12. Et après, il va faire ça. Et une fois qu'il aura fini les 16 temps, il va déclencher ça. Donc, on ne va pas entendre, normalement, on va entendre que la batterie. Et ensuite, uniquement le reste, sans la batterie. OK ? Donc, il faut bien qu'on déplace cette partie-là pour dire OK, les samples qui durent, 16 temps. Il se déclenche ici. Voilà. Celui-là, il va se déclencher en même temps. Mais il ne va durer que 12 temps. Et ensuite, 4 temps. Donc, ça fait bien. 12 plus 4, on est bien d'accord, ça fait 16. Donc, maintenant, je peux écouter ce que ça fait. ALT R. OK. Voilà. C'est le principe. Ça marche ? Bien. Alors, ça, c'est cool. Donc, ce qui fait que maintenant, on peut... On pourrait avoir la totalité de notre... de notre comment structure ici. Voilà. Alors, je vais en profiter pour continuer avec le refrain. Le refrain, je ne l'ai pas mis sur cette... cette photo-là. Mais ici, en fait, on va rajouter des voix féminines dans le refrain. OK ? Alors... ça, je vais mettre ça en commentaire. Voilà. Et puis, je vais remonter sur le refrain. Voilà. OK. Ça, je n'en ai pas besoin. Ça ne sert à rien. Voilà. Alors, j'ai des voix féminines. J'ai des voix féminines. Voilà. Donc... Voilà, c'est ça. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va prendre ce sample et on va le diviser en quatre. En quatre parties. Alors, ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. Déjà, on va s'entraîner uniquement avec ça. Hop. Donc, je vais me mettre ici. Et on va voir ce qu'il se passe. Donc là, je mets un stop pour que Sony pas y arrête de... de comment... d'interpréter les instructions. Donc là, il va s'arrêter. Donc, si je fais simplement ça, je fais alter, qu'est-ce qu'il se passe ? OK. Donc là, je ne veux pas aller jusqu'au bout, mais il va me jouer le sample qui dure 16 temps. Donc, on a un moyen, avec SonicPie, de diviser ce sample en tranches. Donc, slices in English. Donc là, on va dire qu'on va diviser en quatre. Donc quatre parties égales. OK. Donc, slices égale tranches. Qu'est-ce qu'il va se passer ici ? Pour l'instant, il ne se passe strictement rien. De plus, sauf qu'il va faire... Sauf que si on ajoute... Non, ce n'est pas celui-là. Si on ajoute ce paramètre-là, slice, on va lui dire quelle tranche il va jouer. Donc, si je mets 0, ça va être la première. Si je mets 1, c'est la deuxième. Si je mets 2, c'est la troisième. Si je mets 3, ça va être la quatrième. D'accord ? Et si je mets 4, il repère un 0. OK. Ça, au début, ça fait un peu bizarre. Première tranche, 0. OK. Donc, on part comme ça. Maintenant, si on fait ça... Voilà. Il a joué la première tranche. Regardez ce qu'il se passe, en fait. Ici, on aurait pu le mettre différemment. On aurait pu dire, OK, start à 0 et finish à 0,25. D'accord ? Voilà ce que ça a fait, le truc. Alors, OK. Donc là, on a 16 temps divisé par 4. Puisqu'on n'en prend qu'une partie ou qu'un quart. Donc, ça va nous faire 4 temps. OK ? Donc, ça, si on le fait 4 fois. Tac. Slip 4. Ça veut dire qu'il va faire ça. Il va déclencher la lecture d'un quart de 16 temps. Donc, ça veut dire 4 temps. Donc, c'est pour ça que 4 temps. Au bout de 4 temps, il va repartir ici. Il va faire la même chose. Donc, logiquement, ici, on devrait avoir 4 fois la même tranche qui va se jouer. On va écouter. OK. Bon, ça peut être un petit peu... Peut-être que c'est ce que vous voulez faire. Mais on a un autre moyen. C'est de se dire... OK. Mais si la première fois, je vais faire la tranche 1. Donc, en mettant slice 0. La deuxième fois, je vais faire la tranche 3 en mettant 2. La troisième fois, on va dire... Je reprends la première tranche en mettant 0. Et la dernière, la tranche 4 en mettant 3. Bon. Comment je vais faire ça ? Alors, c'est un petit peu particulier. Enfin, ce n'est pas particulier. C'est une façon de faire dans StonicPie qui est... On va... Là, je vais faire de 0, 1, 2 et puis 3. Donc, je suis là. Tac. Voilà. Et alors là, je vais lui dire un mot clé qui est tic. Donc, en fait, ici, on fait un tableau avec des crochets ouvrants, des crochets fermants. On met les valeurs. Alors, la première fois, il va prendre cette valeur-là. OK. La deuxième fois, après avoir pris la première valeur ici, il va faire tic. C'est-à-dire qu'il va passer au deuxième... Quand il passera la deuxième fois dans la boucle, il va passer à la deuxième valeur. Après, il va continuer. Après, il va revenir là. Il va prendre la troisième valeur et ensuite la quatrième. OK. Donc là, on devrait entendre la première tranche, la deuxième tranche, la troisième tranche et la quatrième tranche. On écoute. Alt R. Voilà. Donc ici, si on regarde dans le journal, on a bien un déplacement à chaque fois. Donc là, on a le premier quart. Donc, ça commence à zéro. Ça finit à 0,25. Ensuite, de 0,25 à 0,5. Ensuite, de 0,5 à 0,75. Ensuite, de 0,75 à 1. OK. Donc voilà. Ça nous permet, en fait, d'avoir un son assez sympa de voix féminine. Alors, si je décide, en fait, de comment... Si je veux mettre la zéro, la première tranche, si je veux la répéter, je peux le mettre comme ça aussi. Ça va faire ça. Voilà. Donc là, on ne s'est pas servi de la troisième tranche. Mais peut-être que ça serait joli de mettre la troisième tranche ici. Je ne sais pas. On peut essayer. Alors, vous voyez ce qui se passe, c'est que là, elle ne tombe pas pile poil, en fait. C'est-à-dire qu'on a une voix qui est un petit peu... qui tombe sur une syllabe, on va dire. Bon. Peut-être que là, ça sera peut-être un peu la meilleure solution pour l'instant. Alors, ce que je vais faire, c'est que ces voix de femmes, eh bien, je vais les intégrer à mon refrain. Donc, je vais faire CTRL-X. Voilà. Et je vais déplacer ça. Alors là, ça va être le même principe. C'est-à-dire que je vais ici le mettre là. Tac, tac. Et voilà. Donc, ça va déclencher ceux-là qui font 16 temps. Ça, ça fait 16 temps. Ça, ça fait 16 temps. Ça, je l'enlève. Et après, je mets mes voix de femmes. Et cet ensemble-là va bien durer 16 ans. 4 fois 4 temps. Voilà. Alors, poum, poum, poum. J'enlève ça. Je vais appeler ma méthode refrain. Donc, je l'appelle en dessous pour pouvoir écouter ce que ça fait. Voilà. Et je stop pour arrêter l'exécution du programme ici. ALT-R. Voilà. Moi, je trouve que ça rend pas mal. On peut aussi, tant que j'y suis, on peut s'amuser à mettre un effet. Alors, les effets, c'est WeaveFX. Et on va mettre un petit peu peut-être d'écho. Je sais pas. On va pouvoir essayer. Ou mettre une reverb. On verra après. Donc, ce qui se passe, c'est que là, je veux que tout cet ensemble-là soit sous un effet d'écho. OK ? Voilà. Et puis, on va écouter ce qui se passe. C'est peut-être un petit peu trop. Il me semble qu'on peut jouer avec la force qui doit être là, je crois. Je me souviens plus trop. Non, c'est pas ça. Si. Si, c'est ça. Ensuite, si vous trouvez que la voix est trop forte par rapport aux autres instruments, vous pouvez rajouter l'argument amp pour l'amplification et puis réduire. Un, c'est le son de base. Le volume de base, l'amplification de base. Voilà. Donc, on peut aussi mettre ça à la ligne, si on veut. Comme ça. C'est comme vous voulez. Il va comprendre, en fait. Vous voyez ici, c'est moins fort que tout à l'heure. Et donc, ça peut mieux aller avec les autres instruments. Ok. Bon, ben voilà. On a réussi à faire ce qu'on veut. Alors, si vous voulez faire aussi un petit truc qui est assez drôle. Si vous voulez laisser Sony Pie choisir, faites Choose. Voilà. Il va choisir entre les valeurs qui sont là. Ok. Donc, en fait, on peut simplement mettre entre ces valeurs-là. Si on veut, c'est entre ces valeurs-là. Voilà. Ok. Moi, perso, je préfère choisir les tranches que je vais mettre. Voilà. Si on voulait des tranches plus précises, on pourrait diviser en huit. Donc là, on va avoir des huitièmes. Voilà. Ça divisait en huit. En huit tranches. Donc après, c'est à vous d'ajuster. Voilà. Mais par contre, on pourrait monter jusqu'à sept. Voilà. Parce que là, on a huit tranches maintenant. Vous voyez, celle-ci est un peu coupée. En fait, c'est à vous de jouer un petit peu sur ces trucs-là. Au niveau de l'oreille, ça vous plaise ? Je pense que celle de quatre qu'on a fait au départ était pas mal. À vous de vous amuser avec ça et de faire selon bon vous semble. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501